... Bonsoir et merci de votre fidélité à la RTB. Bonne nouvelle pour les créanciers de l'État burkinabé. Le gouvernement décide du paiement d'environ 35 milliards de francs CFA de la dette intérieure du pays. On vient de l'apprendre à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi. Le Conseil des ministres qui a également adopté des projets de textes relatifs à l'agriculture et aux infrastructures routières. Pour finir, le Conseil a actualisé la liste des régions devant abriter les festivités du 11 décembre jusqu'en 2021. Les policiers radis à la suite des mutinéris de 2011 au Burkina viennent d'être reçus par le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité. Ils sont allés s'enquérir des nouvelles de leur dossier, dont le Conseil a la charge d'examiner. En 2011, une vague de mutinéris a touché presque toutes les forces de défense et de sécurité du Burkina. Des mutinéris qui ont fait des morts, des blessés et autres victimes de viols. Le gouvernement, à l'époque, avait décidé alors de la radiation pure et simple des mutins. L'indépendance de la justice est essentielle pour garantir aux justiciables des procès justes et équitables. Mais qu'en est-il au Burkina Faso depuis l'adoption de la nouvelle loi qui renforce ce principe ? Les jeunes avocats du Burkina ouvrent le débat à l'occasion d'une conférence publique, un sujet d'actualité qui a suscité beaucoup de discussions, surtout sur les enjeux et les défis de ce principe consacré. Le ministère de la Jeunesse et de la Formation en Professionnel lance le programme 2016 de formation de 5 000 jeunes en entrepreneuriat. L'objectif du programme est de développer les capacités entrepreneuriales des jeunes en vue de leur permettre de pouvoir initier et exécuter eux-mêmes leurs projets. La session va durer cinq jours. A l'issue de la formation, certains meilleurs projets individuels et des projets collectifs de jeunes seront financés par les Fonds nationaux de financement de l'emploi. Et puis pour terminer, SOSAL International Burkina Faso vient de lancer ce matin à Congo-Cy dans le BAM un projet sur la sécurité alimentaire dans 15 localités du centre nord. L'objectif du projet est de lutter contre la pauvreté des populations et offrir de l'eau aux populations en tout temps. Le coût du projet est estimé à plus de 500 millions de francs CFA. C'est tout pour ce flash. Je vous retrouve à 20h pour l'édition principale du journal. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTB.